Quand la réalité rejoint la fiction, on se souvient du film « Le viagé » avec Michel Serrault. Eh bien Jeanne Calment, la doyenne des Français et de l'humanité, enterre le notaire qui lui avait acheté son appartement en viagé. C'était il y a 30 ans. Commentaire de la doyenne. Dans la vie, on fait parfois de mauvaises affaires. Si comme Jeanne Calment, des milliers de seniors choisissent chaque année de vendre leur maison ou leur appartement en viagé, en face de nombreux acheteurs y voient une opportunité et une réelle alternative aux ventes immobilières plus traditionnelles. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne PriceBank. Aujourd'hui, voyons ensemble comment fonctionne le viagé immobilier et au final, est-ce pertinent de réaliser actuellement ce genre d'opération ? Alors si ce sujet vous intéresse et avant de vous lancer, tête baissée dans le viagé, abonnez-vous à la chaîne PriceBank, likez cette vidéo et voyons à présent comment fonctionne le viagé immobilier. Soumis à un régime juridique et fiscal bien spécifique, la vente en viagé demeure une transaction immobilière, avec la particularité ici de vendre une maison ou appartement en échange du versement d'une rente souvent mensuelle, une rente dite viagère, car elle est due jusqu'au décès du vendeur. Cette rente s'accompagne la plupart du temps d'une somme d'argent qu'on appelle le bouquet, qui est versé à la signature de l'acte notarié. Dans un viagé, l'acheteur est appelé le débit rentier. Il bénéficiera de la pleine propriété du bien qu'au décès du vendeur. Ce vendeur est qualifié quant à lui de crédit rentier. Il est âgé en moyenne de 74 ans et il est fortement séduit par le revenu complémentaire que procure le viagé ainsi que par les économies de charges et d'impôts. Plus concrètement, les calculs du bouquet et des rentes mensuelles s'effectuent en prenant en compte l'espérance de vie du vendeur. Cette espérance de vie explique pourquoi la vente en viagé est souvent comparée à une loterie, car ici, la durée de vie du vendeur constitue bien l'aléa et la particularité même de cette opération qui peut ainsi venir avantager aussi bien l'une ou l'autre partie. Alors, si cette brève présentation est claire pour vous, tâchons de différencier les deux principaux types de viagés. Tout d'abord, il y a le ou plutôt les viagés occupés qui représentent plus de 90% des ventes de viagés pour en moyenne 5000 transactions par an. Ici, le crédit rentier décide de céder son bien tout en continuant d'occuper son logement. C'est ce qu'on appelle le DUH, le droit d'usage et d'habitation. En échange, il perçoit un bouquet et une rente viagère. Avec un viagé occupé, l'acheteur ne pourra donc pas habiter le logement durant toute la vie du vendeur, mais le prix est attractif pour l'acquéreur car une décote est effectuée du fait de l'occupation du logement par le crédit rentier. Ce viagé occupé peut être également avec usufruit. Et ici, le vendeur conserve le droit d'habiter le bien, mais aussi de le louer, d'en percevoir des revenus. Et comme cette usufruit donne plus de droits qu'un simple DUH, la décote d'occupation sera encore plus importante. Reste enfin le viagé occupé dit sans rente, avec un vendeur qui continue toujours d'occuper le bien, mais cette fois-ci, il perçoit la totalité du prix de vente le jour de la signature chez le notaire. Comprenez qu'ensuite, il ne touche donc aucune rente mensuelle. Sachez aussi que ce viagé occupé sans rente peut permettre à l'acheteur de solliciter un crédit pour payer le fameux bouquet. Maintenant, à ces différents viagés occupés, on y trouve également le viagé libre. Ici, le vendeur renonce au DUH, ce qui permet à l'acheteur de disposer de la totale jouissance du bien dès la signature de l'acte de vente. Il va donc pouvoir soit occuper personnellement le logement ou bien le mettre en location. Toutefois, ça reste un viagé. L'acheteur aura donc à verser un bouquet et des rentes jusqu'au décès du vendeur. Et avec ce viagé libre, sans DUH, les sommes demandées par le vendeur seront logiquement bien plus élevées que dans un viagé occupé. Alors voilà au final, pour les fondamentaux du viagé, si vous jugez ce contenu intéressant, mettez-moi un joli pouce en l'air. Posez-moi également vos questions en commentaire. Et à présent, voyons comment est déterminé le prix de vente d'un viagé immobilier. Alors on l'a dit, le prix du bien est réparti entre le bouquet et les rentes viagères. Et des négociations peuvent avoir lieu entre acheteurs et vendeurs. Mais dans tous les cas, il est important d'être épaulé par un professionnel et votre notaire. Ici, on tient compte de la valeur du bien, du DUH, mais surtout de l'âge du vendeur, selon l'espérance de vie moyenne de l'INSEE. Et notez aussi qu'en cas de vente par un couple, il est possible de prévoir la réversion de la rente au profit du conjoint survivant. Plus concrètement, pour tous ceux qui souhaiteraient mettre un bien en viagé, de nombreuses sociétés existent pour vous accompagner. Sachez que la Caisse des dépôts, en association avec le Conseil supérieur du notariat, a mis en place un service dédié au viagé baptisé Certivia. Déclaré auprès de l'AMF, Certivia achète ainsi des logements en viagé occupé à tous les retraités intéressés. Selon la qualité du bien, sa localisation, l'âge du vendeur, mais aussi le montant du bouquet souhaité, la décote liée au DUH, Certivia est en mesure de vous accompagner et de faire les bons calculs pour vous. Sachez enfin que si vous ne pouvez pas prévoir à l'avance le nombre exact d'échéances, notez toutefois que l'acte notarié précisera le montant des rentes pour la première année et le contrat de viagé immobilier. Vous détaillez également les modalités d'indexation de la rente. En clair, le montant de la rente peut être réévalué en cas d'inflation. J'y reviendrai en dernière partie. Alors maintenant, restent à cerner toutes les garanties, avantages, inconvénients et autres fiscalités qui entourent le viagé immobilier, et ce aussi bien du côté du vendeur que de l'acheteur. Déjà, afin de veiller à ce que l'acquéreur soit toujours en capacité à verser la rente, deux protections dissuasives, mais rarement actionnées, sont mises en place. Dès le départ, le notaire prend ainsi une hypothèque appelée hypothèque légale du vendeur. En cas de non-paiement des rentes par l'acheteur, le crédit rentier est en droit d'invoquer le privilège de vendeur, qui peut amener à la mise en vente du bien. S'y ajoute également la clause résolutoire. Ici, en cas de défaut de paiement de l'acheteur, le vendeur peut annuler le viagé, conservant au passage l'intégralité des sommes déjà versées, récupérant aussi la pleine propriété du bien. Bref, plutôt dissuasif. Ensuite, que vous soyez crédit rentier ou débit rentier, reprenons un à un les avantages et inconvénients du viagé. Déjà, pour le vendeur, le viagé offre un intéressant complément de revenu avec des rentes, assurant ainsi son pouvoir d'achat tout en restant chez lui. Il est également déchargé des impôts fonciers, des grosses réparations. Et s'il occupe le lieu, il est juste redevable des charges courantes comme un locataire. Il est possible aussi de faire mentionner au contrat une libération anticipée du logement pour partir par exemple en maison de retraite. A cette occasion, le vendeur profitera d'une revalorisation de la rente du fait qu'il renonce à son DUH. D'un point de vue fiscal, maintenant le bouquet est entièrement exonéré d'impôts. La rente viagère est quant à elle imposable au barème de l'impôt sur le revenu, après toutefois un abattement intéressant fixé selon l'âge du crédit rentier. Par exemple, à partir de 70 ans, c'est seulement 30% de la rente viagère qui est imposable. Maintenant, au titre de l'éventuel impôt sur la fortune immobilière, le vendeur en viagé occupé avec un DUH bénéficie d'un abattement de 40%. En clair, vous retenez 60% de la valeur de l'usufruit et si le viagé est libre, il ne sera pas imposé à l'IFI. Enfin, côté transmission, vendre son logement en viagé n'est pas un acte anodin. Au décès, cela retire le bien immobilier de la succession et l'ensemble des droits de propriété sont transmis à l'acheteur. Du coup, les enfants apprécient que très rarement les viagés car ils n'hériteront pas du bien. Toutefois, pour apaiser les esprits, le vendeur peut prévoir une donation correspondant par exemple à la valeur du bouquet. Alors maintenant, du côté de l'acheteur, le viagé permet normalement une valorisation progressive de son patrimoine. Ensuite, le logement étant occupé et entretenu par le crédit rentier, la gestion du bien est théoriquement peu contraignante. Dernier avantage, dans le cas d'un viagé occupé et selon le patrimoine du débit rentier, l'éventuelle taxation à l'IFI permet de déclarer que la valeur de la nue propriété. En revanche, du côté des inconvénients, l'acheteur ne doit pas négliger que c'est bien à lui de financer les travaux importants. Quant à la taxe foncière, elle sera à régler sauf dans le cas d'un viagé occupé avec usufruire. Bref, dans tous les cas, je vous conseille de prendre bien connaissance de tout ce qui est noté dans l'acte notarié. Et enfin, en cas de besoin et d'urgence absolue, l'acheteur peut techniquement revendre la nue propriété. Reste que dans les faits, il ne sera pas simple de trouver un nouvel acquéreur. Alors voilà tout ce que vous devez retenir sur le viagé immobilier. Faites-moi part de votre avis sur la question. Et en synthèse, je souhaite vous faire partager mes trois dernières réflexions sur le viagé immobilier pour les mois ou années à venir. Alors vous l'avez compris, avec ce type d'investissement, on se focalise très vite sur l'espérance de vie du vendeur. Et c'est normal, car cette aléa n'est pas un jeu à prendre à la légère. Du coup, en tant qu'acheteur potentiel, posez-vous déjà clairement la question. Êtes-vous prêt à encaisser des contretemps de 10, 20 ou 30 ans ? Car on l'a vu, certains vendeurs comme Jeanne Calment aiment bien défier les statistiques de l'INSEA. Ensuite, au-delà de ce pari, deux autres risques peuvent et doivent, selon moi, vous amener à négocier à la baisse le bien convoité. Déjà, on le voit entre les différentes normes. Le coût des travaux, les enjeux climatiques et énergétiques, tout cela s'empile et pèse lourdement sur l'immobilier. Par conséquent, au bout de 10 ou 20 ans d'attente, quelle sera la valeur de votre bien ? Et tâchez d'anticiper la dégradation possible de votre futur logement. Car si le vendeur se doit d'entretenir normalement son logement, il le fera très certainement, mais toutefois sans superfus et gros travaux. Projetez-vous aussi sur ce que peut valoir l'immobilier de demain et où se situeront les meilleurs emplacements. Reste ma troisième et dernière réflexion qui porte sur l'inflation. Effectivement, si la rente viagère est indexée dessus, ça peut être un réel problème pour vos finances. Ça viendra également amputer la rentabilité potentielle de votre investissement. Et ce n'est pas le notaire de Jeanne Calment qui vous dira le contraire. Pour ce logement vétuste, rue Gambetta, dans le centre-ville d'Arles, maître Raffray a dépensé en 30 ans 920 000 francs. Probablement deux fois ce que l'appartement vaut réellement. Année après année, le notaire s'était fait une raison. Les 2500 francs de rente versés chaque mois à Jeanne étaient davantage une bonne action qu'une bonne affaire. Alors voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. A présent, je vous laisse la parole. Dites-moi ce que vous pensez du viagé. Pensez-vous que l'environnement actuel constitue une opportunité ou un risque supplémentaire ? Et plus globalement, indiquez-moi en commentaire si ce contenu vous a plu. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, il vous reste une petite minute pour vous abonner à la chaîne, pour liker cette vidéo. Je vous invite également à visiter notre site internet pricebank.fr avec notamment notre bilan patrimonial. Il est gratuit et permet de prendre vraiment ses finances en main, en s'économisant par la même occasion. Les conseils parfois hasardeux et bien trop commerciaux de votre banquier adoré. Sur ce, grand merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Et retenez qu'avec Pricebank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent comprises et assumées. Ciao à vous ! ! Sous-titrage 0